How are Lights, Quatuor Electro-Rock Vantay, vous jouerez tout à l'heure à 18h25 ce vendredi 12 juillet sur la scène Graal du festival des vieilles charrues, bonjour à vous. Salut ! Il me semble que tous les quatre vous connaissez depuis un moment, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous vous êtes rencontrés et depuis quand vous faites de la musique ensemble ? On s'est tous rencontrés un peu par hasard, plus en tant que potes de base. Et on s'est tous retrouvés dans le même lycée à faire de la musique et on a décidé après de continuer de jouer ensemble et du coup bah voilà quoi, on se fait des répètes et tout et je kiffe quoi. Avec Championne vous êtes soutenu par le label charrues qui met en lumière des artistes émergents, comment est-ce que vous avez été approché par le label charrues pour ensuite être sélectionné, comment ça s'est passé ? Bah l'histoire avec les vieilles charrues ça remonte à il y a un an parce qu'en fait on avait été sélectionné pour faire la première partie des soirées label charrues de l'édition d'avant. Du coup on a joué à Rennes en mai 2023 et du coup bah Jean-Jacques et Jeanne du coup qui sont les programmateurs étaient là, ils ont bien aimé le projet et en fait ils sont revenus nous voir au Transmusical en décembre et là c'était la meilleure sortie de scène de notre life parce qu'en fait on est sortis ils sont venus nous voir et ils nous ont dit on veut vous prendre au label charrues et vous jouerez aux vieilles l'été prochain quoi. Donc c'était un peu ouf pour nous, on s'est mis un peu à pleurer d'un coup et voilà comment ils nous ont approché du coup. Après avoir été sélectionné et après une résidence artistique vous êtes parti pour une petite tournée en Bretagne, comment ça s'est passé ? Bah c'était trop bien, franchement déjà très bel accueil de toutes les salles c'était trop cool et c'était la première fois qu'on jouait dans des aussi grosses salles, c'était je crois 400 personnes, 300 et c'était trop trop bien quoi. On a trop kiffé, je pense c'est un peu le petit rêve qu'on voulait se faire depuis longtemps de se faire une mini tournée et là c'était 4 dates incroyables. Ouais c'était super chouette. Ouais public breton de ouf. Non c'était trop chouette et en plus on a fait les 4 dates avec Champion du coup qui est l'autre groupe du label et c'était super chouette de tourner vraiment avec la même équipe, c'était trop drôle quoi on est devenus potes et c'était vraiment une super expérience. Du coup pendant la tournée est-ce que vous avez pu rencontrer d'autres artistes, tisser des liens pour le groupe ? Bah ouais du coup ils championnent essentiellement parce qu'on était avec eux tous les soirs donc on a vraiment découvert leur musique, on a découvert les personnes. Après le problème quand tu fais des dates comme ça c'est que souvent t'as du mal à voir les autres concerts parce que tu te prépares, nous on passait souvent à la fin donc on voyait un peu les premières parties, on discutait un peu avec eux mais c'était pas le meilleur moyen de se croiser après on a quand même fait des rencontres assez chouettes dans les premières parties. Et Fallon Alien qui était un groupe super, gros coup de coeur humainement et musicalement. Et aussi on a bien kiffé Mansion Cellar, c'est un groupe de Saint-Brio si je dis pas de conneries qui est accompagné par les trans cette année. Donc gros big up à eux c'était trop bien. Pour n'importe quel artiste, venir jouer au festival de vieilles charrues c'est une consécration, j'imagine que ça doit être une forme d'aboutissement pour vous. C'est quoi votre état d'esprit en ce moment à quelques heures de monter sur scène ? Et bah trop content, je pense que là on vient de manger c'était trop bon. Bah non mais du coup content, un peu de stress parce qu'on va bientôt jouer mais encore plus content quand on va jouer donc trop bien. Ouais en vrai c'est l'aboutissement d'un rêve un peu même si tu te mets jamais forcément des objectifs comme ça dans la tête quand tu commences tu te dis t'as envie de faire des grosses scènes et là on a jamais joué devant autant de monde donc ouais on réalise depuis pas si longtemps que ça en vrai qu'on va y jouer. Là c'est revenu cette semaine un peu on s'est dit waouh c'est ouf quoi. Je pense qu'on réalisera demain. Ouais c'est ça surtout. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des futurs projets du groupe qui vont venir justement après cette tournée et après ce gros concert aujourd'hui ? Ouais bah niveau projet en fait on va se reposer je pense après c'est les chats. Parce que là on sort d'un marathon un peu, on vient de sortir un single, on a fait une tournée du coup là on a pas mal de trucs en stock qu'on aimerait rebosser, passer en studio, essayer d'amener un projet rapidement un peu plus gros parce que vu qu'on a sorti deux singles on aimerait bien faire découvrir un peu plus notre musique. Et voilà il y a des trucs un peu chouettes en préparation qu'on annoncera bientôt et voilà. Avant de clore l'interview est-ce que vous pourriez nous raconter le tout premier concert de Our Lights que vous avez vécu ensemble ? C'était dans notre... avant on était en école de musique et c'était à Vannes et il y avait une petite salle, c'était la salle de batterie de JB. Et on a fait un concert je crois que c'était un truc festival enfin je sais pas un truc de la musique un jour où toutes les salles étaient ouvertes et tu pouvais faire des concerts et tout. Et nous on s'était dit vas-y on fait un concert avec du coup notre groupe où on faisait des reprises et je crois on avait une ou deux compos. Et on avait une petite salle tout petite et c'était blindé et c'était un peu nul je pense mais c'était trop bien. Et du coup ça a foutu le feu parce qu'il y avait que nos potes et nos darons et il y avait une ambiance trop cool et c'est le premier concert quoi. Ouais c'est ça à l'époque on avait genre 17 ans et en fait entre temps... Même plus un mois ? Ouais 16-17 ans et puis on a vraiment genre on a fait ses premiers concerts et puis en fait après on a arrêté de jouer. Et du coup on a un peu deux premiers concerts parce qu'en fait on a eu ce premier concert de reprise un peu à l'époque et tout. Et puis après il y a un an le fameux concert dont je te parlais à Lubu où là on est arrivé avec toutes nos compos qui étaient taffées depuis un bail, l'esthétique du projet. Et les deux c'est des émotions très particulières quoi dans nos têtes puisque le premier c'était ouf quoi c'est là où on s'est dit c'est ça qu'on veut faire quoi. Et puis il y a un an en fait celui d'il y a un an c'est celui qui a déclenché tout ce qui s'est passé cette année avec les trans, avec les vieilles. Donc les deux ont une patte un peu ouf dans nos coeurs quoi. Alors Lights on vous souhaite beaucoup de plaisir tout à l'heure sur scène au festival des vieilles charrues. On vous dit merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous.